Musique L'objectif dans le travail qu'on mène au travers des différents comités de pôle du Grand Paris et l'atelier des places du Grand Paris, qui va définir un certain nombre d'éléments transversaux pour l'ensemble des gares, c'est bien de prendre en compte l'ensemble des espaces temps sur le Grand Paris Express. Par les espaces temps, on entend non seulement la journée, les différentes heures de la journée, mais aussi les différentes saisons. Il faut penser, et peut-être qu'on l'a insuffisamment fait jusqu'à présent, que les pôles du Grand Paris Express vont fonctionner en heure de pointe la moitié de l'année dans l'obscurité ou en tout cas dans une situation d'obscurité, un peu comme aujourd'hui. Comment on pratique les pôles de cette façon-là ? Ou comment on évite de faire des pôles qui sont adaptés seulement à un fonctionnement, je dirais, estival, en plein jour, avec une luminosité parfaite ? Au-delà de la question du temps, de l'heure de la journée, il y a la question de la saison aussi. Évidemment qu'on ne pratique pas les espaces publics de la même manière et avec, je dirais, la même envie quand il s'agit d'hiver ou qu'il s'agisse d'été. Et puis aussi, il faut que nous ayons une conception universelle de la conception des espaces publics, concerner tous les âges, tous les genres. L'important, c'est aussi de concevoir des espaces publics pour tous les rythmes. On a plus de deux tiers des gares du Grand Paris Express qui seront en interconnexion avec une gare existante. On va avoir une longue période de chantier. Il faut qu'on sache aussi mettre à profit cette période-là assez longue pour développer un discours positif autour de l'arrivée du Grand Paris. C'est pour ça qu'on mène, par exemple, des expérimentations sur différents sites pour aussi lever le voile sur ce que seront les nouvelles mobilités demain ou ce que seront les nouveaux espaces publics de demain. Il y a donc le rendez-vous de la mise en service des gares. Et puis, il y a la suite, puisqu'on le sait, les tissus urbains, les territoires ne sont pas figés. On ne réalise pas une chose pour l'éternité. Les choses évoluent et c'est tant mieux. On sait qu'on aura des projets urbains qui arriveront par la suite. Ce sont autant d'horizons qu'il faut qu'on prenne en compte pour scénariser l'arrivée des gares du Grand Paris Express dans ces territoires. C'est un élément capital. Vous savez que ce programme d'innovation que la Société du Grand Paris a mis en place porte sur l'ensemble des aspects du projet. On veut développer des réponses et en tout cas les stimuler à la fois sur le champ des nouvelles mobilités mais aussi sur la façon de réaliser physiquement les espaces publics. Comment on essaie de développer des solutions nouvelles pour tout simplement ne pas être complètement en dehors des clous quand on mettra en service les gares pour être prêt, se tenir prêt à réaliser des pôles qui soient en adéquation demain avec les besoins des voyageurs ou des habitants des quartiers. 90% de la population métropolitaine habitera à moins de 2 km d'une gare en 2030. C'est à peu près déjà le cas aujourd'hui mais ça veut dire qu'on a un travail à faire sur la marche, le vélo, les circulations douces en général. Ce programme d'innovation que la Société du Grand Paris a mis en place porte sur l'ensemble des aspects du projet. Ça va de la conception des voussoirs et des tunnels jusqu'à la réalisation des espaces publics en passant par l'innovation aussi dans la gestion des déchets.